Si on regarde ce qui se passe dans la vie de nos compatriotes, à partir de là, la question du prix est essentielle. Parce que la France a eu l'intelligence dans les générations passées de bâtir un outil de production centralisé, extrêmement rentable, archi-compétitif, qui s'appelle EDF, et qui s'appuyait sur deux jambes, l'hydraulique et les barrages, qui étaient construits pendant toute l'après-guerre, et le nucléaire, qui est construit dans les années 70-80, et ces outils-là ont permis d'avoir une électricité très compétitive, qui nous permettait de faire face à la question, d'abord, du choc pétrolier, et puis maintenant, avec l'évolution du questionnement climatique, faire face à la question climatique, c'est-à-dire à la décarbonation de l'économie. Nous importons chaque année au minimum 50 milliards, qui pèsent sur la balance commerciale d'énergie fossile, et on a échoué à diminuer cette quantité-là. Néanmoins, nous avons cet outil. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les entreprises, les ménages, les prix s'envolent. – Est-ce qu'il y a l'augmentation pour les particuliers ? On oublie, vous êtes entrepreneur, d'ailleurs, Arnaud Montebourg, on oublie que les entreprises, notamment les artisans, les industriels, ont vu leur facture, pas seulement augmenter de 10%, mais… – Ça va du coiffeur au boulanger, en passant par le boucher qui a du frigo, le boucher c'est son four, le coiffeur c'est sa lumière, et toute activité économique a besoin de cette sève qu'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, vous ne pouvez pas. Les machines, donc de l'industrie, de la grande industrie, jusqu'à la petite PME, en passant par la TPE, l'artisan, vous avez aujourd'hui des augmentations entre 200, 300, 400%, 4 fois, et on se demande d'où vient l'inflation. L'inflation, elle n'est pas tombée du ciel, elle vient d'abord, son premier canal de diffusion, c'est les prix de l'énergie, puisque à chaque fois qu'un industriel ou un petit artisan qui produit est dans la situation de devoir subir des coûts de production, il ne fait qu'une chose que de le reporter sur ses clients. Les clients c'est qui ? C'est les ménages, et c'est la grande distribution, et elle-même, la grande distribution continue. Donc, pourquoi l'inflation ne baisse pas ? Parce que le coût de l'énergie ne baisse pas. Voilà. L'inflation, elle continue son augmentation délirante, parce que le coût de l'énergie n'a toujours pas été maîtrisé plus d'un an et demi après la première flambée. Bernard Acquoyer, vous partagez ce constat. Pourquoi alors en finir avec le bouclier tarifaire si le prix de l'énergie ne baisse pas ? Et est-ce que ce bouclier tarifaire résout le problème ? En réalité, on a un problème structural, c'était une solution d'urgence, mais est-ce que les causes de ce problème ont été réglées ? – Hélas, non. Hélas, non. Arnaud a rappelé les conséquences industrielles, et donc les conséquences sociales directement, de ces erreurs qui ont été celles qui ont conduit à faire que la France, qui était en surabondance de production électrique, se retrouve maintenant en manque d'électricité. Et nous sommes toujours en une situation précaire. Il ne faudrait pas croire que c'est réglé. C'est la raison pour laquelle la fin du bouclier, dont le gouvernement nous dit qu'il interviendrait dans deux ans, va être problématique pour les ménages, pour les entreprises. On voit déjà les conséquences de la réduction de la puissance de ce bouclier sur les ménages qui sont nombreux à ne plus y arriver, et les entreprises dont on tait un petit peu aujourd'hui le nombre d'entreprises qui meurent en raison du coût de l'énergie. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est la raison pour laquelle nous soutenons une reprise extrêmement vigoureuse, d'abord de la prise en considération des réalités énergétiques et physiques, et ensuite de la reconstruction de notre souveraineté énergétique et électrique. Alors vous avez évoqué la question européenne, il faudra que nous y revenions. – On va y revenir, oui. – Parce qu'elle est au cœur de la problématique, elle est aussi au cœur de ces prix, qui sont des prix qui sont proprement insupportables de façon durable. – Oui, c'était ma question. Arnaud Bondour peut-être peut y répondre également. Quelles sont les causes profondes de cette augmentation des prix ? On a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est vraiment le cas ? On était il y a quelques années exportateurs nets d'électricité, donc on devrait peut-être, paradoxalement, on aurait dû être peut-être les gagnants en Europe de cette guerre, en exportant notre électricité à nos voisins. Donc comment on en est arrivé là ? – D'abord, nous avons des coûts de production modérés, puisque nous avons amorti nos outils de production d'électricité. Donc nous avons construit ça. Et les générations antérieures ont donné leurs efforts pour que nous en bénéficions. Pourquoi nous ne en bénéficions pas ? On produit à 50, 55, 60 euros maximum, on va dire. Coup de production avec la marge EDF, à peu près, je parle sous le contrôle de Bernard Acoyer, il connaît ça mieux que moi. Et on le vend à 300, 400 dans les contrats. Donc d'abord, les entrepreneurs, les entreprises, sont en train de faire faillite. Je voudrais juste signaler, parce qu'il y a eu des pétitions de dizaines de milliers d'entrepreneurs, d'élus locaux, des gens qui n'ont pas la parole dans le système médiatique. Je voudrais la leur donner. J'ai fait d'ailleurs l'effort de me rendre en Bretagne, dans une petite entreprise dirigée par un jeune chef d'entreprise qui produit des bûches comprimées, qui sont d'ailleurs un outil parfaitement écologique, qui a besoin de beaucoup d'énergie pour les faire. Eh bien, c'est des bûches de nuit qui peuvent durer toute la nuit. C'est du bois comprimé. L'énergie a été multipliée par 300, 400 %. Je suis allé lui tendre un micro, parce que j'ai décidé de donner la parole à des gens qui transforment l'économie à la base, mais qui ne sont pas connus. Ça s'appelle les vrais souverains, et nous avons fait ensemble la constatation du scandale des factures d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, lui, sa boîte, elle va aller au tribunal de commerce et a déjà commencé à licencier. Les conséquences, elles sont là. C'est de la destruction économique. Quand on regarde les statistiques des faillites, on a la courbe qui vient de sortir. On est à peu près au niveau de 2009, c'est-à-dire pendant la Grande Récession. Après la crise de 2008. Voilà. 2008-2009, c'est la Grande Récession. Il y a 1929, 2009, c'est à peu près le même niveau. La Grande Dépression, la Grande Récession, le même niveau de destruction économique. Et là, nous retrouvons en France le niveau de destruction économique. Donc vous avez aujourd'hui une multiplication des faillites. Alors, est-ce que c'est le seul facteur ? Non. Mais vous avez conjugaison de plusieurs facteurs. Les taux d'intérêt, décision pour contraindre l'inflation, mais c'est une décision stupide. Excusez-moi, je me dis à la Banque Centrale Européenne, c'est du suivi par rapport à la Fédérale Réserve Bank américaine. En vérité, la première question pour diminuer l'inflation et casser l'inflation, c'est s'occuper de l'énergie. Mais ça, on ne le fait pas parce que pourquoi le prix de l'énergie est si élevé ? C'est parce que, je réponds, pardon sur le détour. Mais vous avez bien fait de faire un détour, on a le temps, on est là pour ça. C'est que les mécanismes de formation du prix de l'électricité unifiés sur le marché européen sont indexés sur le gaz. C'est une décision qui n'avait aucune conséquence en 1996. Lorsque, en dehors des traités, une directive est venue organiser le marché, on n'est pas obligé de se fier à ce marché. Ça n'est pas dans les traités ni les compétences de la Commission européenne. Donc, nous pouvons parfaitement décider de nous en affranchir, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Je voudrais le signaler, c'est un point intéressant. Eux, ils ont sauvé leurs abatis. Nous pas parce que nous sommes les bons élèves de la construction européenne, comme d'habitude, au détriment d'intérêts nationaux. Donc là, on se retrouve à des prix indexés sur le gaz. Le gaz est très élevé. Même quand le gaz baisse, les mécanismes spéculatifs continuent à fonctionner avec une inertie coupable. Et nous nous retrouvons maintenant avec des prix de l'électricité destructeurs. Donc, vous avez les taux d'intérêt, les prêts garantis d'État qui arrivent à échéance, donc les entreprises ne peuvent pas rembourser, et le prix de l'énergie qui les étrangle. Donc, avec ça, vous avez une vague de faillite qui est en préparation, qui est une des plus graves des 20 dernières années. Et je suis désolé, sur quel ton il faudrait le dire ? C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Parce que nous-mêmes, nous fabriquons de la glace chez les paysans. Nous avons des prix, des coûts de production qui explosent. La grande distribution nous a permis de reporter un peu, mais pas tout. Mais comment on va faire ? On va travailler à perte. Donc, en fait, on va perdre de l'argent, on va faire faillite. Donc, c'est ça la conséquence sur des centaines de milliers d'entreprises, aujourd'hui, qui ne savent pas comment faire. Ils appellent EDF, Engie, tapez un, tapez deux, on vous rappellera, aucune réponse. Je suis allé voir. Madame Grégoire, que fort sympathique, la ministre des PME, je lui ai dit, il y a le feu sur le terrain, il faut s'en occuper. J'ai vu le ministre de l'Industrie, je lui ai dit, il y a le feu sur le terrain, il faut s'en occuper. Ils ne veulent pas ou n'arrivent pas à négocier la fin du système de formation des prix européens. Et donc, nous sommes là, arrivés au mur de notre naïveté européenne. – On va en parler longuement, Bernard Acquoyer, de cette question du marché européen, parce qu'elle est centrale, comme l'a dit Arnaud Montebourg. Mais Arnaud Montebourg, on nous dit, la situation est dramatique. On est dans une situation qui ressemble à la crise de 29 ou de 2009, avec des faillites en cascade, avec l'inflation qui continue de galoper, puisque les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Le Premier ministre, enfin Madame Borne, nous a expliqué, finalement, que le pic d'inflation était en train de passer. Il y a comme un décalage entre le constat que fait Arnaud Montebourg et le constat que fait le gouvernement. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça vous inquiète ? – Je pense qu'il y a effectivement une distance entre les réalités, réalités physiques, techniques, financières, et un certain discours politique. – Sur le bouclier tarifaire, on oublie qu'il a ruiné, contribué à ruiner les finances d'EDF, parce qu'on lui a fait supporter une part importante, du coup, faramineux du bouclier tarifaire, mais également les finances de l'État, c'est-à-dire directement les contribuables. Quant à EDF… – On va le payer en impôts, ce bouclier tarifaire. – Et on continue. – Même s'il paraît qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. – Oui, c'est cette distance entre les réalités et le discours. Donc il faut absolument que la France prenne ses responsabilités à Bruxelles, qu'elle a commencé à ajuster un petit peu ses positions, mais je pense personnellement que c'est insuffisant. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on va aboutir à une catastrophe industrielle, économique, sociale et donc politique. Et il y a le feu, il y a le feu. La France a un espace pour dire ça suffit, on ne peut plus continuer comme si de rien n'était. Il y a un changement fondamental sur ce qui est vital et stratégique pour les États, c'est-à-dire l'accès et le coût de l'énergie. Ça exige une remise à l'heure des accords ou des pratiques européennes. Ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles est insupportable pour la France et les Français. Aujourd'hui, ça le sera encore plus demain si on ne change pas. Je voudrais ajouter, pour remercier Bernard Accoyer, de partager cette analyse, qu'il y a des gens très différents qui disent la même chose depuis maintenant des mois. Louis Gallois, Olivier Marlex, Loïc Lefrog-Frigan, Henri Progliaud. J'ai même signé avec eux Hervé Macheneau, les grands dirigeants d'EDF, qui ont mis EDF là où ils devaient être, des hommes politiques de droite, de gauche, des gens engagés. – Jean-Pierre Chevènement. – Bien sûr, évidemment, notre ami Jean-Pierre. Donc tout le monde est d'accord sur le constat, mais Manitoba ne répond pas. C'est-à-dire que, alors je suis allé voir la patronne de l'accord. Je l'ai croisée dans une remise de décoration, Mme Bargon, je lui ai dit, écoutez, vous avez la responsabilité des tarifs, c'était au mois de novembre. Je lui ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'était déjà au mois de novembre de l'année dernière. Je lui ai dit, au mois de mars, ce sera réglé. On est en septembre, rien n'est réglé. Donc pendant ce temps-là, les entreprises tombent, les emplois se détruisent, les territoires souffrent, les gens se retrouvent au chômage. Ça n'est pas acceptable, il faut qu'on réagisse. Donc, que se passe-t-il dans la mécanique européenne ? C'est ça la question. – Si j'allais vous demander… – D'ailleurs, tous les journalistes, je lance un cri d'alarme ici. C'est pour ça que j'ai accès à l'analyse, parce que c'est très important de pouvoir parler de ça. Parce qu'on n'en parle pas. J'entends des débats sur France Info dans ma voiture, j'entendais l'inflation, ça se ralentit, ça va repartir. Aucune analyse sur les causes profondes de cette inflation qui continue à être alimentée par ce problème. Donc, en fait, soit on accepte une récession sauvage et cruelle, et on va tuer l'économie, très bien, c'est la stratégie de la hausse des taux d'intérêt, soit on règle le problème de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de boucle salaire, il n'y a pas d'inflation salariale. – Mais vous savez, les salaires sont très en retard. Donc, en fait, il y a une boucle énergie-production, ça, l'énergie, l'inflation, elle est énergétique d'abord. Donc, il faut casser ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous avez, aujourd'hui, parce que les journalistes nous disent, mais comment se fait-il ? Ils nous disent, ce n'est pas possible. Je dis, interrogés, eux-mêmes ne veulent pas prendre une décision de rupture par rapport au marché européen. – Au marché européen. – Quand vous lisez Jean-Michel Quatrepoint, le spécialiste de la question, il dit, écoutez, on a toujours vendu de l'électricité et acheté de l'électricité… – Avant le marché européen. – Avant le marché européen, mais c'était un échelle. Il y avait une offre, une demande, et on se débrouillait. Mais nous, au moins, on se vendait notre électricité à nous-mêmes quand on en avait besoin, parce qu'on sait la produire pas cher. Je suis sur cette position et je demande au gouvernement, maintenant, je le fais comme citoyen, ordinaire et entrepreneur. Je ne suis rien d'autre. Je ne pèse que moi-même. Mais je lui demande, à travers votre caméra, de prendre cette décision qui est souveraine dans l'intérêt national. D'ailleurs, la loi Nome permet de le faire, de suspendre tous les mécanismes quand l'intérêt national est menacé, parce que nous sommes menacés. – Je vous écoute et je partage votre avis. Mais vous avez été à la place de Bruno Le Maire, vous avez été ministre de l'économie. Et je me souviens que c'était déjà très compliqué avec l'Europe. Vous n'étiez pas toujours d'accord avec le président de la République à l'époque ou le Premier ministre de l'époque. Pourquoi c'est si difficile la question européenne ? Et pourquoi cette décision, vous expliquez que c'est simple, est toujours aussi lente et compliquée à prendre ? Bruno Le Maire lui-même a fait le même constat que vous, que ce marché européen de l'électricité ne fonctionnait pas. On devait le réformer, pas forcément en sortir. On voit bien qu'on a obligé la question. – Si on veut comprendre ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre dans la mécanique européenne par rapport à des décisions françaises, il faut lire la Boétie, le discours sur la servitude volontaire. C'est tout. On s'est habitués à ce que ça marche comme ça, donc on ne veut pas le remettre en cause. Et c'est une perte de liberté. Donc moi, je n'ai pas d'autre réponse. Je veux juste noter que le monde a changé par rapport à l'époque où j'exerçais. Les règles relatives aux aides d'État ont été suspendues. Les règles relatives au traité de Maastricht sur les finances publiques ont été déclarées obsolètes et non remplacées. Je ne repars. Et par ailleurs, la question écologique telle qu'elle a été formulée par l'Europe avec ses défauts est devenue un surplomb maintenant. Donc au nom de laquelle nous sommes fondés, nous, dans notre taxonomie européenne, a demandé le bénéfice du nucléaire qui est non carboné et donc qui nous permet d'accéder à de l'énergie pas chère. Donc c'est une lutte entre deux puissances, l'Allemagne et la France, qui n'arrive pas à être résolue. Il va falloir maintenant que le président de la République, parce que ce n'est pas du niveau de ministre de l'Économie, c'est une décision présidentielle qui doit être prise au niveau de l'intérêt national avec une adresse aux Français pour dire pourquoi on fait ça. Mais pour ça, il faut que le diagnostic soit partagé avec les Français. C'est pour ça que je veux participer à ce partage, à cette compréhension de ce qui se passe. Il n'y a pas que les ménages. On a donné un bouclier. Combien a coûté le bouclier ? 80 milliards ? Oui. À peu près, Bernard. Un peu moins, mais à peu près. Dans ces eaux-là, on aurait pu construire combien d'éoliennes ? Installer combien d'éoliennes ? Je vous écoute. Une dizaine d'éoliennes. Une dizaine d'éoliennes. Et tout ça en un an. Non, mais enfin, écoutez… Bernard, croyez comment vous expliquez ce blocage européen ? Il y a un nom qui a été prononcé par Arnaud Montebourg, c'est l'Allemagne. On sent qu'on a beaucoup parlé du couple franco-allemand. Pour le coup, le couple ne va pas dans la même direction sur cette question de l'énergie. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'Allemagne ? Et pourquoi on apparaît soumis à l'Allemagne quand le Portugal ou l'Espagne ont repris leurs libertés ? Est-ce qu'on est créanciers ? C'est notre situation économique qui fait qu'on est… C'est certain que ce point de la situation de nos finances publiques pèse dans la balance. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'Allemagne défend ses intérêts et que ses intérêts doivent être conformes à ceux qui constituent la coalition, quelle qu'elle soit, avec la droite ou avec la gauche, en Allemagne. Or, en Allemagne… Pour faire une coalition gouvernementale, il faut composer avec les Verts allemands. Et les Verts allemands ont poussé d'abord la gauche allemande puis la droite allemande à sortir du nucléaire. Et donc, à partir de là, l'Allemagne va uniquement dans cette direction. Elle l'impose à l'Europe. Et la France, pour le moment, d'abord, n'a pas bougé. Lorsqu'en 2008, la France accepte la règle des 3 fois 20, c'est totalement contre nos intérêts les plus élémentaires. Évidemment, ensuite, on a continué de suivre la volonté allemande. On s'est réveillé très tard. Au début de la taxonomie, on n'était pas encore réveillé. Ensuite, on s'est réveillé et on n'est pas encore allé assez loin pour défendre efficacement nos intérêts. Donc, on se souvient de De Gaulle, qui avait pratiqué la politique de la chaise vide. Il y a un moment où, probablement, cette question doit se poser. Et il revient au chef de l'État de mesurer les conséquences de ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Et sur les conséquences, que ce soit sur la formation du prix de l'électricité, la réforme du marché de l'électricité, les aides publiques à la production d'électricité décarbonée, tout est contraire aux intérêts de la France. Donc là, ça ne peut plus durer. Je pense que les Français soutiendraient une immense majorité le chef de l'État si, comme le dit Arnaud, lors d'un sommet des chefs d'État, d'un conseil, il disait, bon, c'est fini, on arrête de jouer, maintenant, on va jouer décarboné. Parce qu'en fait, en plus, la France est vertueuse. C'est nous qui sommes les meilleurs, et de très, très loin, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, grâce à notre parc nucléaire et à nos barrages. Donc, on a la conscience tranquille, on a le bon droit pour nous, on a les bons objectifs pour nous. Il y a un moment où il faut dire que ça suffit. D'autant plus qu'il y a un certain nombre d'États qui commencent à nous rejoindre, et que si l'un d'entre eux, et ça ne peut être que la France, prenait le leadership de cet exercice, qui est simplement celui du respect de la liberté, du respect des traités, je pense qu'on doit pouvoir, et il faut, revenir à une situation qui serait moins péjorative pour notre pays. – Arnaud Montebourg, vous connaissez Emmanuel Macron, vous avez été collègue dans le même gouvernement, comment vous expliquez sa timidité sur cette question ? Parce que vous l'avez dit, ça ne relève pas du ministre de l'Économie, on a entendu Bruno Le Maire qui s'est exprimé là-dessus, on n'a jamais entendu Emmanuel Macron sur la question, comment vous l'expliquez ? – Je crois qu'il y a une orientation idéologique qui est très marquée. Pour moi, l'idéologie pro-européenne est extrémiste, c'est-à-dire qu'elle nous fait faire des bêtises, comme beaucoup d'idéologies lorsqu'elles sont poussées jusqu'au bout, et qu'elles ne sont pas teintées ou trempées dans le réalisme. Bon, et là c'est très irréaliste ce qu'on est en train d'accepter. Donc c'est ce point-là qu'il faut vaincre chez lui, cette réticence-là. – C'était peut-être son dernier marqueur idéologique aussi, l'Europe ? – Écoutez, la France est plus importante que le reste, et de toute forme de marqueur, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on préfère ? Vous, nous, la France qui est au-dessus, plutôt que l'idéologie des uns et des autres, qui sont de passage, souvent de pacotille, et n'en résistent pas au temps, ni à la réalité. – Alors on a abordé la question, effectivement, européenne, qui explique aujourd'hui l'explosion des coûts, des prix de l'électricité, mais on a vu l'hiver dernier aussi, qu'on avait un problème de production du nucléaire. Est-ce que ce problème-là est réellement résolu, et comment on en est arrivé là ? La France, pays exportateur net, pays qui était très en pointe sur cette question, comment elle en est arrivé à se demander si elle allait pouvoir produire suffisamment d'électricité l'hiver ? Du reste, elle en a acheté, ce qui nous a coûté aussi de l'argent, qui a coûté de l'argent à l'État. Comment on en est arrivé là ? Est-ce que c'est un long processus ? Et là encore, on parlait de l'Europe. Est-ce que la loi NOM sur la libéralisation du marché de l'électricité, en 2010, ça a été un tournant ? – Bernard Accoyer dira des choses très fortes sur le sujet. Moi, j'ai donné un témoignage dans la commission d'enquête parlementaire qui m'a convoqué. J'ai témoigné sous serment en délivrant les archives, les témoignages et les faits. Quand vous avez pendant 10 ans un discours politique et tout l'appareil d'État qui se met en marche pour désinvestir le nucléaire, parce que c'est une décision d'un accord électoral que j'ai qualifié d'accord électoral de coin de table. – Du François Hollande, du Parti socialiste. – Le trio était Martine Aubry, Cécile Duflo, François Hollande. – Voilà. Et qu'on est devant une filière exportatrice, créatrice d'emplois, qui recrute 100 000 personnes, 400 000 emplois, qui assure notre indépendance énergétique. C'est une décision, d'ailleurs, c'était une décision qui a été lourdement contestée à l'intérieur du parti auquel j'appartenais, le Parti socialiste à l'époque. J'étais membre du bureau national et nous étions, il y a eu un vote, nous étions 5 à voter contre, 33 à l'approuver. C'était un échange de bons procédés. Des circonscriptions contre des réacteurs. Cette situation a été, moi, mon travail au ministère qui m'a été confié a été de démontrer son inanité, sa dangerosité et les risques que cela nous faisait encourir. D'ailleurs, j'ai mené la bataille politique publiquement contre la partie verte du gouvernement. J'ai déclaré, pour donner du courage à tous ces travailleurs du nucléaire, tous ces ingénieurs, cadres, qui, depuis des années, faisaient travailler cette filière qui était une de nos fiertés nationales. J'aurais dit, la filière nucléaire est une filière d'avenir. Alors, sur le moment, ça a provoqué des froncements de sourcils de la part de mes chefs, mais aujourd'hui, c'était vrai. J'avais eu raison de prendre ce risque, de le dire, puisque c'était vrai, finalement, et que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le nucléaire. Donc, les dix années de trou d'air, plus qu'un trou d'air, d'affaissement, ont eu pour conséquence, un, déstabiliser la question de la prolongation des réacteurs. Donc, pas de maintenance, diminution des compétences. Quand vous avez un président d'Edeb, d'ailleurs, il l'a dit dans la commission d'enquête, le président précédent, M. Lévy, il avait dit, écoutez, moi, on me dit, c'est fini, le nucléaire, pourquoi voulez-vous que j'entretienne des soudeurs, des ceci, des cela ? On les fermera les uns, pas les autres, puisque de toute façon, ils sont condamnés. Voilà. Alors, le travail que j'ai mené, c'était de rétrécir au lavage la bêtise politique. Et donc, ça s'est terminé sur Fessenheim, que finalement, M. Macron a fermé avec Mme Borne. Enfin, Mme Borne est quand même venue, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal, à une réunion interministérielle, avec la liste des réacteurs qu'elle voulait fermer. Et il a fallu que mes collaborateurs, je leur avais des instructions de le faire, disent, nous ne signerons jamais, nous ne donnerons jamais le contre-saint. Donc, c'était une lutte, j'allais dire, très dure dans le collège gouvernemental, entre les deux tendants. Et finalement, on l'a emporté, parce que réalité s'imposait. Mais il reste un combat à mener. Alors, Bernard Acquoyer, Arnaud Montebourg, a rappelé les errances de François Hollande sur cette question. Comment on en est arrivé là ? Si vous faites la généalogie, on a parlé de François Hollande, moi je remontais à 2010, à la loi NOM. Est-ce que ça, ce n'était pas déjà une erreur de libéraliser le marché de l'électricité, dans la mesure où EDF était le seul producteur ? – Alors, Arnaud vient de résumer le pire coup qui a été porté à la finière. Mais vous avez raison, ça commençait déjà à vaciller dans la volonté depuis un certain temps. On se souvient, en 98, de la fermeture du surgénérateur de Crémalville, qui est la quatrième génération. Ça serait bien qu'on puisse en parler, parce que c'est de venir. – Allez-y, on est là pour là. – Très important. Mais ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le 3x20, c'est-à-dire le plan climat-énergie européen que la France a accepté sans broncher, alors qu'elle n'en avait absolument pas besoin. Elle se tirait des balles dans le pied. Alors à l'époque, c'était de la grenaille. Après, c'est l'aide plus lourde. Et puis, il y a eu aussi d'autres erreurs. On a vu le côté idéologique anti-nucléaire, mais il y a eu aussi une autre idéologie qui colle à celle-ci, qui est celle de la décroissance. Et celle-ci a conduit à fermer 14 gigawatts de puissance installée pilotable, c'est-à-dire des centrales à charbon, des centrales à fuel, qui ne servaient que quelques heures par an pour assurer la demande de pointe. Et c'est ça qui nous manque maintenant, parce qu'un système électrique, il doit être constamment à l'équilibre entre la demande et la production. Et donc, quand il y a des demandes de pointe, il faut qu'on ait la réponse en face. Eh bien, on ne l'a plus maintenant. Et c'est pour ça que l'hiver dernier, en plus du problème de notre parc nucléaire, qui heureusement aujourd'hui a été remis sur pied, et il y avait cette puissance qui était une puissance de secours, qui aurait dû être disponible, nous ne l'avions plus. C'est ce qui a créé cette question, qui a été ruineuse pour les finances publiques et pour EDF, qui vendait son électricité à Perte, et qui la rachetait, pour des raisons de marché, là encore, à des prix complètement faramineux. Donc, les erreurs s'additionnent depuis un certain nombre de temps, et elles ont pris de l'ampleur, c'est vrai, depuis dix ans, avec une démarche, qui était une démarche, moi, que je qualifie de suicidaire. C'est une véritable affaire d'État, de faire de telles bêtises, mais il y a encore un certain nombre de responsables qui, dans les bureaux, dans les directions générales, dans les ministères, ne sont pas encore complètement convaincus qu'on ne s'en sortira pas autrement qu'en restaurant le plus vite et le plus fort possible notre filière nucléaire. – Je rappelle qu'il y a encore deux ans, l'actuel gouvernement voulait fermer des réacteurs. Il y a eu une volte-face salutaire, que je salue, du président de la République à Belfort, où il a dit, on va réinvestir dans le nucléaire. Et là, on a enfin changé d'attitude. Je remercie le président de la République d'avoir, il n'y a que les ânes qui ne se trompent pas, d'avoir pris cette position. Franchement, sinon, on était vraiment très mal, très mal barrés. Donc, mais il y a encore deux ans, on en était là, à fermer des réacteurs. Donc, vous voyez, et on en était encore à se demander lesquels. Moi, je me souviens, la lutte contre la fermeture de Fessenheim. J'expliquais à tout le gouvernement que je passais ma vie à lutter contre des fermetures d'usines qui faisaient faillite, limiter les dégâts sur la fermeture. Là, on allait me demander de fermer une usine de fabrication d'électricité d'origine nucléaire avec 2 000 personnes, qui étaient rentables. Et en plus, pour la remplacer, il allait falloir, en plus de la destruction, 8 milliards, ça allait nous coûter de moins de value, plus de démantèlement, il allait falloir investir 4 milliards de plus. Donc, quelle est cette baie ? Et on l'a fait quand même. Et ça a été décidé, finalement, par l'actuel pouvoir. Donc, vous voyez que le combat n'est pas terminé. Parce que, dans les esprits, la question du nucléaire n'est toujours pas stabilisée. Alors que nous avons subi une très belle leçon l'hiver dernier. Et je crois qu'elle est profitable pour la nation. Est-ce qu'elle n'est pas stabilisée, peut-être dans le personnel politique, avec une influence majeure des écolos, mais des écolos qui, à chaque élection, font quand même des scores assez faibles et qui ne sont sans doute pas élus sur la question du nucléaire ? Donc, comment vous expliquez, vous qui avez été au pouvoir, le fait que les hommes politiques se laissent intimider, comme ça, par des minorités politiques ? En réalité, beaucoup plus par le grand public qui est assez pro-nucléaire, en réalité. On peut s'arrêter deux minutes sur la puissance du lobby anti-nucléaire qui est intriqué avec le lobby des énergies éoliennes et solaires. C'est un lobby redoutable. qui est soutenu par des États, l'Allemagne notamment, mais aussi d'autres États dont on s'attend moins à ce qu'ils le soutiennent parce que celui-ci nous vend du gaz liquéfié. Tel autre est un État qui domine l'industrie nucléaire, l'exportation. Le premier, vous avez compris, c'est l'Allemagne. Le second, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est la Russie. Mais il y en a d'autres. Tous ceux qui souhaitent affaiblir la France, l'Europe, sont avec eux. Il y a aussi les industriels qui sont censés produire les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, mais qui, en réalité, ne font que constater qu'une chose, c'est que cette production, pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, maintenant, est à 90 % chinoise. Et non pas uniquement pour des questions de prix, mais également performance des panneaux, parce que la Chine maîtrise complètement toute l'extraction des produits critiques, leur traitement, leur transformation, les conséquences, c'est-à-dire environnementales, la commercialisation, la fabrication. Ils ont le premier marché intérieur au monde. C'est en train de faire la même chose avec les nacelles éoliennes. Et les entreprises de production d'appareils éoliens européens sont tous en crise. Vous avez vu que Siemens, sa branche éolienne, est en grande difficulté. Donc ça va se terminer chez les Chinois. Ça veut dire que non seulement on mise sur des énergies qui sont intermittentes, qui ne fourniront pas ce qu'il nous faut tout le temps quand on a besoin d'électricité, mais en plus, on se met dans les mains des puissances étrangères pour les matières premières, pour l'assemblage, la fabrication, alors qu'avec le nucléaire, au contraire, on maîtrise toute la chaîne et les matériaux, nous les détenons, comme le combustible d'ailleurs. Donc c'est ce lobby extrêmement puissant et polymorphe qui est à la manœuvre et qui, comme un rouleau compresseur, écrase tout, ça s'est accoquiné évidemment avec la finance qui maintenant, écrit vers là-dessus, mais en réalité, fait bien entendu des bénévoles qui sont colossaux, alors qu'on ne devrait parler que de décarbonation. Il faut être objectif, il faut être réaliste. Voilà. – Oui, puisqu'on le rappelle, on a commencé par là que l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée. – La plus décarbonée. – La plus décarbonée. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Arnaud Montebourg a rappelé le tournant du Président de la République qui est revenu… – Qu'il faut saluer. – Qu'il faut saluer, qui s'est remis à investir dans le nucléaire avec la construction de six nouveaux réacteurs. Mais ce tournant ne s'est pas accompagné, si vous voulez, d'une révision de ces politiques, justement, sur la question des énergies, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques puisqu'on va continuer à investir dans ce domaine. Si je vous écoute, j'ai l'impression que c'est un investissement en pure perte. – Alors, c'est le problème d'une en même temps. C'est un des aspects et des conséquences d'une en même temps. Quand on souligne qu'il va y avoir un trou dans notre capacité à produire l'électricité dont nous allons avoir besoin, eh bien, que nous répondons ? On va faire des énergies renouvelables. C'est un gros mensonge par omission. Parce que qui dit construction centrale à énergie renouvelable et éolienne et photovoltaïque dit gaz. Et en réalité, les erreurs, les fautes qui ont été commises conduisent aujourd'hui la France à être devant une situation où ça va être inévitable. Il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais si on veut avoir l'électricité, il faudra faire comme les Allemands, c'est-à-dire construire en plus des investissements ruineux pour les finances publiques dans les énergies renouvelables, eh bien, reconstruire des centrales à gaz. C'est-à-dire qu'on aura perdu sur tous les tableaux. On n'en est pas encore tout à fait là, mais il faudrait y penser. Or, vous avez raison, RTE, mais aussi la Direction Générale du Climat et de l'Énergie n'ont pas encore ajusté leurs réflexions sur ces réalités qui sont intournables. Et PNC, totalement indépendante, appelle les uns et les autres à regarder ce qui va se passer non seulement en 2050, où c'est tout à fait hypothétique, mais tout de suite, en 2030, en 2035, parce qu'on n'aura pas de nouveaux nucléaires avant 2035. – Arnaud Bonnebourg, ça a été rappelé par Bernard Acquoyer, l'Allemagne a investi des milliards, je pense, sur les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, en pure perte. Ils avaient à l'époque le gaz russe, la création de Nord Stream, la guerre en Ukraine modifie totalement les équilibres géopolitiques. Donc là, on a commencé sur l'Allemagne qui bloque sur le marché européen de l'électricité, mais est-ce que, et qui a été anti-nucléaire, qui s'est retirée unilatéralement, Angela Merkel s'est retirée unilatéralement du nucléaire, mais est-ce que ça ne va pas être l'intérêt de l'Allemagne bientôt aussi d'avoir des centrales nucléaires ? Comment vous expliquez que le blocage persiste là-bas alors que là, en vous écoutant, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément leur intérêt ? – Madame Merkel a déclaré qu'elle était très favorable au nucléaire, mais qu'elle avait un accord politique, ça me rappelle quelque chose, avec les grunens, les verts allemands, qui l'obligeaient à tirer les leçons de Fukushima. Je ne sais pas de quelle leçon on peut tirer de Fukushima, si ce n'est que privatiser les centrales nucléaires n'est pas une bonne idée. Les confier à des gens qui, à l'évidence, ne savent pas gérer les accidents naturels, puisque c'est un tsunami qui a touché cette centrale, et il n'y a eu qu'un seul mort, à ma connaissance, une seule victime par irradiation. – Directe, oui. – Et donc, toutes les autres victimes de Fukushima – sont victimes du tsunami. – sont les victimes de la catastrophe naturelle. Mme Merkel a tiré des leçons, dit-elle, de cette catastrophe, en fermant 11 centrales nucléaires. Elle a ouvert 12 centrales à charbon et au gaz. Voilà. C'est ça, la conséquence. Elle a donc fermé du nucléaire pour ouvrir du charbon. Donc, l'Allemagne, aujourd'hui, avec la Pologne, sont les deux pays les plus pollueurs d'Europe qui émettent le plus de CO2. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, quand je croise un écologiste, je lui dis amicalement, qu'il y a une manifestation à faire, tu devrais la faire d'abord en Chine qui construit 350 centrales à charbon en ce moment. Tu devrais peut-être regarder aussi dans l'ASEAN combien il y a de centrales à charbon qui se construit. Il y en a 600, 650. Et puis, en Allemagne, ils viennent d'en construire une dizaine. J'ai la liste des noms. On a les implantations, on les connaît. Gaz, charbon. Et la France, dans tout ça, elle a maintenu son nucléaire coûte que coûte, vaille que vaille. Elle n'a pas réussi encore à fermer ses centrales à charbon Saint-Avold et Corde-Mais. Et elle a construit une centrale à gaz Landivisio. Pourquoi ? Parce que l'intermittence est insoluble. D'abord, vous investissez de façon très coûteuse pour un rendement qui est divisé par 10 par rapport à une centrale, une turbine qui tourne tout le temps. Le vent, le soleil, c'est quelque chose d'aléatoire. Et donc, les Allemands, en supprimant le nucléaire, ont été obligés de reprendre du charbon et du gaz. Quand le gaz se fait cher et rare, comme ça a été le cas avec les Russes, eh bien, le charbon explose. Voilà la situation allemande qui est intenable. Elle est intenable sur le terrain des engagements politiques climatiques, de politiques climatiques. Elle est intenable par rapport à la cohérence du modèle allemand dont les prix sont en train de s'envoler parce qu'on a subventionné de l'éolien et du solaire à prix d'or et puis parce que le prix du gaz est trop élevé. Donc, les Allemands ont une énergie aujourd'hui à des prix tellement élevés. Alors, ils ont beaucoup plus de finances publiques en bonne santé qui leur permettraient de financer un siège contrairement à la France. Mais, ils n'ont pas de modèle économique compétitif sur le plan énergétique. La France en a un. Sachons le défendre. Bernard Acquoyer, sachons le défendre, on a parlé du tournant d'Emmanuel Macron, six nouveaux réacteurs en construction. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est faisable finalement rapidement puisque j'entends qu'on aurait plus d'ingénieurs, on a abandonné certaines filières de formation et même plus de soudeurs ? Je caricature peut-être à dessein mais c'est quand même une question qui se pose. On va diviser la question en plusieurs parties. Cela sera-t-il suffisant ? C'est stupide de se fixer un plafond. Les besoins, si on respecte nos engagements climatiques, c'est-à-dire l'électrification des usages, les transports, les bâtiments, les process industriels, on aura besoin de beaucoup plus d'électricité que les délires décroissants de l'ADEME et du ministère de la Direction générale de l'énergie et du climat et qui avaient été bénis par RTE. Bon. Donc ça, il faut comprendre qu'il ne faut pas mettre de plafond. Autant qu'on pourra en construire, ce sera de toute façon tout bénéfice. sur les ressources humaines, c'est un point extrêmement important auquel EDF et l'État se sont attachés à apporter des réponses. Il faut espérer que les réponses seront à la hauteur des besoins. Je crois que quand il y a une volonté politique très forte, et c'est cela qui est absolument indispensable, c'est à cela que nous appelons les responsables de l'exécutif, mais aussi les parlementaires, lorsqu'il y a une volonté politique très forte, on peut remuer les montagnes et on doit pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus importants. L'industrie, les industriels se sont dit prêts à aller beaucoup plus loin et donc je pense qu'il faut les suivre. Il faut, comme le rappelait tout à l'heure Arnaud, se souvenir de ce que nos anciens ont su faire en conception, en réalisation, réunir les savoir-faire nécessaires, des soudeurs, des maçons, c'est un objectif politique qu'il faudrait se fixer de la même manière que le discours du président de la République à Belfort à mobiliser le pays sur le réveil de la filière, il faut que ce réveil soit à la hauteur de nos besoins mais aussi de nos souhaits de garder une industrie en France, de réindustrialiser le pays et puis également de devenir, je vais employer un terme un peu baroque, le château d'eau des électrons en Europe. C'est à notre portée, ça peut être un objectif. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une bataille culturelle à mener puisque sous le général de Gaulle, le nucléaire était synonyme de progrès, de futur, de puissance ? Depuis, il y a une légende noire je dirais qui s'est créée donc pour former des ingénieurs dans ce domaine-là, il faut aussi sans doute donner envie en menant la bataille culturelle peut-être, peut-être en mettant de la, en faisant que ce soit une filière rémunératrice ? Ce n'est pas à vous qui incarnez d'une certaine façon le débat d'idées et je vous en remercie de rappeler combien il est important de dénoncer le post-modernisme, ce relativisme qui est à l'œuvre un peu partout et qui fait beaucoup de dégâts. Il y a des gens honnêtes qui sont actuellement en responsabilité et qui ne sont pas indifférents à cette philosophie, à cette idéologie. C'est très dangereux et c'est un magnifique débat qu'il faut que vous fassiez vivre, que nous fassions vivre parce que que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans toutes les technologies, la science, les réalités doivent s'imposer sur les idéologies et les opinions. Or, ce qui a prévalu, ce sont des idées, des opinions, des choix politiques sur des réalités physiques, économiques, énergétiques et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Si on ne fait pas le chemin inverse, on aura du mal parce que cette mouvance, elle est toujours à l'œuvre. Elle est toujours à l'œuvre et en particulier si on veut attirer des jeunes dans les filières techniques, scientifiques, il faut en être conscient, il faut s'en donner les moyens, c'est faisable, la France l'a fait, elle a été très loin, pourquoi ne pas se fixer cet objectif ? C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous défendons. – Arnaud Montebourg, vous êtes de sensibilité plutôt de gauche, la gauche a été souvent l'industrie justement, le travail, la science aussi, comment vous voyez toute cette partie de la gauche qui semble justement dénigrer tout cela ? Et imaginez-vous, il y a quelques années, que vous devriez vous opposer fortement à eux. – Je ferais parler de cette partie gauche de la nation qui a l'intelligence de défendre de défendre le pays. – Le progrès. – Le pays, déjà. Et j'ai envie de dire, il y a de grands agissants, pas que dépenseurs, Jean-Pierre Chevènement en fait partie, qui ont toujours maintenu une position politique extrêmement vigoureuse sur la question de la République, de sa rigueur dans l'éducation, dans la rétribution du travail, sa reconnaissance, dans la reconnaissance de la science et des scientifiques, la recherche et l'investissement collectif qu'une nation doit établir pour assurer son futur. La France n'est pas éternelle, aucune nation n'est éternelle, elles peuvent disparaître, surtout dans ce monde impérial qui se lève et chaotique. Donc notre... Vous posez une question un peu politique, je ne me retrouve évidemment pas, je suis un orphelin. J'allais dire de l'offre politique aujourd'hui. Comment voulez-vous que je me retrouve dans ce que j'entends ? Bien sûr qu'il y a quelques bribes de personnalités à gauche dans le discours dans lesquels je pourrais me reconnaître. Mais je n'ai pas... Je ne suis pas emporté par une conviction complète parce qu'il y a toujours des points de désaccord qui sont pour moi des points d'impossibilité d'adhésion. Donc je fais partie de ces Français qui tout doucement glissent vers le vote blanc. Ce qui, pour un ancien parlementaire, 18 ans, ancien président de département, 4 ans, ancien membre du gouvernement en 2 ans et demi, est quand même fort de café. Vous voyez où j'en suis. Alors bon, mais ça, ça ne concerne que moi d'une certaine façon. Mais ça traduit les impossibilités. Et puisque vous parliez de perspectives, de jeunesse, pourquoi la jeunesse s'intéresserait à la question du nucléaire, à la souveraineté ? Je crois que la nouvelle frontière, pionnière aujourd'hui, dans laquelle il est possible de construire des alliances transpartisanes, de sensibilités différentes. Ce qui a été une forme, d'ailleurs, du gaullisme de l'après-guerre. Avec le Parti communiste, il était possible de reconstruire le pays. Nous sommes dans cette situation de recherche d'un compromis historique autour, avec des forces qui sont antagoniques, mais qui ont la puissance, l'intelligence et l'énergie de s'unir autour de 5, 10 questions sur lesquelles ils doivent travailler ensemble. Moi, c'est ma position politique aujourd'hui. Et vous me permettrez de dire que la question du nucléaire en fait partie. C'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux de partager avec Bernard Acoyer et beaucoup d'autres, dans tous les secteurs de la société, cet engagement. Et dans la perspective, le nucléaire est une nouvelle frontière. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la nouvelle génération qui est celle qui va nous débarrasser des déchets. C'est-à-dire ceux qui vont terminer le cycle et utiliser le plutonium et l'uranium sortis des réacteurs et les éléments radioactifs. En clair, les futurs astrides, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides que nous avons le devoir de mettre en place. Les Chinois viennent d'en sortir un et d'autres puissances sont en train de les mettre en œuvre les États-Unis. Nous avons le devoir nous-mêmes de reprendre ce travail qui a été abandonné, y compris par le pouvoir actuel, puisque le CEA a dû abandonner les recherches sur Astrid. Ce réacteur à neutrons rapides que défend formidablement M. Yves Rechet à qui vous devriez donner la parole, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, permet de vider la piscine de la Hague. Donc de régler pas mal de questions. Donc, voilà pourquoi vous avez une nouvelle génération d'ingénieurs qui se passionnent, une nouvelle génération de techniciens, d'ouvriers qui reviennent dans cette filière, parce que c'est un lieu de recherche et de réinvention scientifique du futur. Il nous reste deux minutes, un mot de conclusion chacun sur la question plus large peut-être de l'industrie. Vous avez été ministre de l'industrie à Arnaud Montebourg. Est-ce que cette question du nucléaire, mais qui s'inscrit aussi dans la question de la désindustrialisation en France, aujourd'hui est une question de survie, tout simplement, pour la nation ? Fondamental. comment voulez-vous réindustrialiser sans énergie à coût accessible ? C'est impossible et surtout abondante, puisque ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus d'énergie pour faire tourner des machines futures que nous n'avons plus. D'ailleurs, on parle de sobriété, sobriété, parce que les entreprises se cassent la figure, les Français consomment moins et se serrent la ceinture, mais si nous avons une perspective d'augmenter nos capacités de production pour nous-mêmes, il va bien falloir qu'on fabrique de l'énergie et de l'électricité. Bernard Acroyer, est-ce que c'est une question de survie, de recouvrir notre industrie et notre souveraineté ? Je partage totalement cette nécessité, elle est vitale. Je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être proposé, fixé comme objectif aux Français, renoué avec cette épopée qui est devenue encore plus essentielle aujourd'hui avec la question climatique, avec l'épuisement des ressources naturelles. La France a tout pour relancer sa filière avec les technologies qu'elle maîtrise aujourd'hui et elle a une avance considérable sur la génération suivante, c'est-à-dire le nucléaire durable. Et celui-ci, c'est celui qui, effectivement, comme vient de le dire Arnaud, peut et doit faire comprendre, s'imposer aux nouvelles générations parce que le mot durable, il a une définition onusienne. C'est un process qui permet de répondre aux besoins d'une génération sans obéir et la faculté pour la génération suivante de répondre à ses propres besoins. C'est exactement le cas des nucléaires durables, de la quatrième génération des réacteurs, un domaine où la France a une avance unique au monde et où elle ne doit pas laisser cette magnifique aventure dans d'hypothétiques start-up qui vont plutôt capter des subventions que de répondre à un besoin absolument vital d'un accès à une électricité durable, environnement parlant, fiable et nous avons, avec le stock d'uranium appauvri dont nous disposons, nous avons des millénaires d'énergie potentielle sur notre sol. Bernard Acquoyer, merci. Arnaud Montebourg, merci. J'étais ravi de vous recevoir. Je crois que ça a été très éclairant pour les téléspectateurs. Vous pourrez retrouver dans 15 jours ce débat également dans le Figaro Magazine, dans la rubrique Esprit Libre que vous connaissez tous et que j'espère vous continuerez à lire longtemps et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt.